Je suis partie de l'association Ingi Café, je m'appelle Mélanie. D'accord, Mélanie. Moi je m'appelle Morika, je suis la présidente de l'association Ingi Café. Alors, cette association c'est... Regarde, j'ai une idée. Ah pardon, voilà, c'est très bien, c'est vrai comme ça. Donc vous êtes mobilisée pour répliquer des dons, pour faire parvenir de l'argent au Japon, c'est ça ? C'est ça, c'est exactement ça. On est en partenariat avec l'association franco-japonaise. Dont le bassement, le boss, le vrai, le président est là. Oui, donc je suis le président de l'association, et donc difficilement gazure, depuis cette année. D'accord, et qui cette année, je vous le raccorde, est fortement bien organisée. J'avoue que depuis qu'on est là depuis deux jours, c'est plein et ça se passe super bien. Et bravo pour votre équipe et tout ça. Je vous remercie beaucoup. C'est vrai que chaque année, on essaie tout le temps de renouveler un petit peu notre salon, tout le temps en modifiant l'architecture. En fait, l'année dernière, c'était à moitié culturel, moitié amateur. C'est facile, l'année dernière, on l'a mis au deuxième, on a fait du 100% culturel au troisième étage. Et à chez vous, on essaie de modifier un petit peu ça. Aussi, la nouveauté cette année, c'est par rapport à l'estrade à l'extérieur. Et ça, ça a très bien fonctionné aussi. Exactement. Sauf à 6h30 où on a eu froid. Mais à côté de ça, c'était quand même plein jusqu'à 7h hier soir et c'était très sympa. Merci. Donc on revient sur notre sujet tout ça fait actuel. Dans le Japon, il y a eu un film qui a été diffusé en intermède. Vous avez demandé à diffuser, qui montrait des images du résultat du tsunami, de tout ce qui s'est passé. Et il y a eu une musique qui a été mise. Vous avez choisi par-dessus pour essayer d'illustrer le sujet. Et apparemment, il se trouvait que ça fasse un petit peu polémique parce que la musique était Requiem for a Dream. C'est une musique qui donne limite envie de se suicider tout seul, je vous l'accorde, et qui part dessus avec une grande image à choquer. Je pense que vous ne l'avez pas fait pour choquer. Quelle était l'idée ? En fait, ce n'était pas pour un mal. C'était vraiment pour dire que même la catastrophe en soi, ce n'est pas quelque chose de gay. On ne pouvait pas mettre une... C'est vrai qu'on n'aurait peut-être pas dû mettre deux musiques tout simplement pour... Comme la Croix-Rouge l'avait fait. Effectivement, ils n'avaient choisi de ne pas mettre deux musiques. Voilà, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on n'est pas non plus, on va dire, des professionnels de la communication. Et c'est vrai que comme on débute à peine, c'est vrai qu'on a décidé de mettre cette musique parce que... En pensant toucher le plus gros nombre de gens. Je crois que de ce côté-là, vous avez réussi à toucher. On les a touchés, mais pas dans le sens où nous, on aurait voulu les toucher. C'est vrai que ça a marqué. De toute façon, l'essentiel, c'est de faire parler du Japon. Je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas. Le Japon est un pays riche qui a eu beaucoup de mal à faire comprendre à l'extérieur que la nécessité n'était pas d'envoyer des équipes, mais d'envoyer de l'argent pour faire tourner les équipes qu'ils avaient déjà. Parce que ça doit être un pays riche, ça ne veut pas dire qu'ils avaient effectivement assez d'argent pour... Comme on l'a expliqué avec le président France-Japon la semaine dernière, on peut avoir 150 bonhommes derrière un pont cassé. Tu peux en envoyer 150 autres qui vont regarder le pont cassé. Si on envoie les moyens de réparer, les 150 qui sont déjà là, peuvent déjà réparer le pont. Et ça, c'est votre action. Et nous la comprenons, nous la défendons. C'est vrai que, vu que sur Facebook, ça commence à partir, cette critique. Alors, je vous l'explique parce que vous ne la savez pas, mais il y a eu en Allemagne une télé qui avait fait la même démarche que vous. Ils avaient montré des images des tsunamis et ils avaient mis une musique par-dessus. Et ça a fait un buzz monstrueux. Ça a fait toutes les télés, ils se sont fait exploser. Alors, c'est dommage parce que c'est quand même une catastrophe. On ne peut pas l'illustrer. Mais la Croix-Rouge n'avait, par sécurité, mis aucun silence. Donc, ce n'est pas méchant. C'est juste que ça vient se concaténer avec ce problème. Donc, c'est pour ça qu'on vous donne la parole pour que vous expliquiez que c'était... Vous expliquez que ce que vous l'avez fait très bien, que vous vouliez aider et non pas choquer. Même si ça... C'est reculier. On est vraiment désolé que ça ait autant touché des... Notre but, c'était quand même de toucher, pas dans ce sens-là. Mais voilà, on est vraiment désolé que ça ait pu troubler les personnes qui sont parties en pleurant. Et vraiment, c'est... Écoutez, on a été aussi surpris que vous. Parce que j'avoue que c'est arrivé. J'ai vu en plus, c'est des... Enfin bon, pourquoi vous... Enfin, pour... Nous-même, le staff, on a eu du mal à se retenir, à regarder la vidéo, à l'écouter. C'est vrai que quand vous l'aviez monté, vous l'aviez monté sur votre PC, avec le petit son. Et là, sur une salle de 700 places, avec un écran monstre. Voilà, mais merci d'avoir pris le temps de répondre et pas de panique. De toute façon, ça reste qu'un buzz. Et en même temps, si ça vous fait connaître, ça vous permettra de vous expliquer. Nous, on fera tout pour faire passer le message. On est là aussi pour ça. On n'est pas là que pour faire des choses rigolotes. Merci beaucoup. Et pensez à acheter un petit bracelet pour faire un don. C'est pas une blague. Ça peut servir. Et on le redira jamais assez. Le Japon est un pays riche, oui. Mais il a quand même besoin de notre aide. Et pas notre aide physique, mais notre aide financière. Alors, monsieur le président, pour revenir à un message plus gai, le Mangazur, c'est combien de bénévoles ? Alors, le Mangazur, en fait, c'est 25 organisateurs pour 40 staffs supplémentaires. Donc, on tourne à peu près entre 70 et 80. Ça, on est le jour. Vous n'êtes pas une agence de communication ? Vous n'êtes pas une société ? Vous êtes une association ? Toutes les associations, donc tous bénévoles. Donc, on va dire, on fait tout ça plus ou moins en amateurs, on va dire. C'est... Chacun a ses... Attention, l'amateurisme ne veut pas dire que c'est mal fait. L'amateurisme, c'est une passion. Exactement. L'ensemble du festival est organisé, en fait, sur notre temps privé, sur notre vie, famille, etc. Et voilà, ceci dit, on a quand même une bonne convivibilité entre nous. Et ce qui permet, justement, de créer des liens avec d'autres associations qui nous aident, en fait, en retour, à faire évoluer le festival. D'accord. Et justement, ça fait combien d'années maintenant ? Ça fait 6 ans, déjà. C'est la 16e année. Ça commence à bien faire. Le palais est de mieux en mieux utilisé, ça c'est clair. J'ai vu que les cosplays, cette année, il n'y avait pas de bousculade. Vous les avez emmenés groupe par groupe. Combien de cosplays ? Vous avez le chiffre en tête ? On avait une centaine de personnes. Il y a du lourd. Il y a du très lourd. Sur 100 personnes, on avait 20 individuels et 25 groupes. D'accord. Ça fait quand même du monde à gérer, tout ça ? Beaucoup de monde, oui. Et alors, dans les trucs, qu'est-ce qui vous fait ? Là, vous êtes en plein dans le feu, parce qu'on vous attrape au deuxième jour. Il est à peu près 4 heures, donc vous êtes encore en plein talkie-walkie tous les côtés. Vous l'avez fermé deux minutes pour nous faire plaisir. Qu'est-ce qui vous fait déjà plaisir, là ? Et il y a quelque chose qui vous fait plaisir ? Ça se passe comme vous voulez ? Alors, moi, ce qui me fait surtout plaisir, en fait, c'est l'attitude des visiteurs. C'est que chaque visiteur, justement, envoie un sourire, en fait, sur le visage. Et c'est ça qui est vachement bien, en fait. C'est ça, c'est le nom du manga, ça. C'est sympa, quand même. Oui, c'est vrai qu'on a de très bons visiteurs. Ce qui nous fait beaucoup plaisir, c'est qu'en fait, on met beaucoup d'importance sur le côté découverte et initiation. D'ici le 3 derniers étages, on a de l'initiation au niveau de la calligraphie, au origami, les jeux traditionnels, tout ça. L'art floral japonais. L'art floral, etc. Là, on avait du furoshiki, donc c'est l'art du pliage du tissu japonais. D'accord, d'ailleurs, c'est très bien réparti, parce qu'effectivement, en haut, c'est plutôt calme, les gens qui veulent vraiment savoir. Exactement. On peut même apprendre le japonais, enfin, une initiation au japonais. Il y a Yuuki qui... Exactement. On essaye de faire un festival où les gens viennent pour apprendre quelque chose. Pas uniquement pour acheter ou pour jouer un tissu judo, mais pour apprendre des choses. D'accord. D'ailleurs, le programme est vraiment très chargé, puisqu'il y a quatre grilles en même temps. On le regarde sur le plan. Il y a, par exemple, pendant le cosplay, il y avait le karaoké en haut. Grand moment que nous diffusons. On a eu du grand moment sur le karaoké. Vous ne l'avez peut-être pas vu. On viendra sur notre site, parce qu'on a filmé. Et on a filmé la finale. Et c'est énorme ! Énorme ! Il y a beaucoup de programmes en même temps, ce qui fait qu'on ne peut pas tout voir. Ça, ce n'est physiquement pas possible. Et ça, c'est un bon signe, parce que ça veut dire qu'on a envie de revenir. Et dans les choix que vous avez faits, le cosplay a pris une grande place, puisque c'est quand même assez énorme. C'est le cosplay, c'est le concours, du moins c'est l'activité qui est la phare dans notre festival. Donc on donne beaucoup de temps à l'organiser. Et pour l'avoir vécu, la Japan Expo Sud, et puis d'autres, la qualité qui est ici, excusez-moi pour la Japan Expo, mais là où on voyait 50 gars Naruto, 50 filles identiques, ils étaient tous pareils. Ici, il y a une diversité, un choix et une qualité dans la fabrication des costumes qui est énorme. Je ne sais pas, c'est la culture toulonnaise ou ça vient de plus loin ? Moi, personnellement, je ne sais pas, parce que je sais qu'à Japan Expo, je suis... En fait, moi, je m'occupe de l'origami à Japan Expo, en fait. D'accord. Donc vous savez que les cosplays, je n'ai pas du tout le temps de le voir, parce que je suis sur le stand. Parce que là-bas, ça s'en va, c'était sympa, c'est super grand, il y en a beaucoup. Mais ici, on a vu des trucs, je veux dire, on a vu que des gens, même des gens qui portent ne serait-ce qu'un minimum sur eux pour pouvoir être dans le ton, faire des câlins. Le nombre de freehugs qu'il y a, on a passé notre journée à faire des câlins. Oui, oui, c'est vrai. Ça, c'est super sympa. En tout cas, je vais vous laisser tranquille, parce que je sais que vous avez envie de partir, vous êtes sur les starting blocks. Jusqu'ici à la fin, il y a encore la résultat du concours. Pour l'année prochaine, déjà, des idées pour faire encore progresser, là, de suite ? Oui, on a quelques idées, mais on les garde en réserve. Ah, tant pis, on n'aura pas le scoop.